bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo d'aquaponie et de culture verticale on va regarder ensemble un rapport gratuit et très intéressant qui a produit la société agri liste qui est une start-up américaine et qui nous fait un petit état des lieux de la culture indoor donc la culture en intérieur pour commencer un petit disclaimer toutes ces informations ne viennent pas de mon cerveau mais de cette société agri liste qui a été fondée et qui est dirigée par alison copphe et qui nous a donné l'autorisation de vous présenter tout ça leur site web c'est agri liste point com est donc agri liste c'est une société qui fournit une plateforme sas de suivi des cultures donc ça c'est software as a service donc il développe du logiciel il le pose sur des serveurs chez eux ou chez amazon et il connecte tout ça avec vos capteurs qui sont dans vos serres dans vos containers pour suivre aux cultures la température la luminosité l'humidité le ph que ne sais-je donc ces capteurs communique toutes ces informations à cette plateforme qui ensuite vous restitue ça via internet via votre smartphone sur des graphiques des alertes et vous pouvez piloter toutes vos cultures comme le dit alison agri liste d intelligent platform for window farms growers can sign up for free on our website ce qui nous donne en français agri liste est une plateforme intelligente pour les cultivateurs en intérieur et tous ces jardiniers peuvent s'inscrire gratuitement sur les sites et donc essayer le logiciel alors les caractéristiques de l'étude ils ont fait un sondage auprès de 150 cultivateurs sur toute la planète ça c'est très intéressant parce que c'est pas uniquement un rapport sur la culture en amérique du nord c'est vraiment toute la planète et cette culture est de tous types sol hydroponie aquaponie aéroponie en incluant ou pas de la culture verticale si on regarde un peu ce graphique on voit que historiquement ce sont les serres donc la ligne verte en bas qui sont majoritaires donc la culture indoor vient de mettre à l'intérieur de quelque chose donc là c'est une serre les chiffres que vous voyez c'est le nombre de personnes qui ont répondu et qui utilisent des serres la ligne du dessus en bleu on voit l'adoption en fait de la culture verticale aux alentours de 2012 et de plus en plus de gens en font évidemment vous gagnez une dimension dont vous pouvez densifier aux cultures et donc la ligne au dessus en noir on vous montre le nouveau type de culture indoor qui se fait dans des containers historiquement les containers s'est normalisé c'est fait pour envoyer des biens entre globalement la chine l'europe et les us dans notre cas aujourd'hui ils sont détournés ces containers pour faire de la culture et faire pousser des plantes à l'intérieur donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ya des gains énorme à faire en faisant de la culture intérieure si on prend par exemple le cas à gauche du maïs on ne gagne rien on est à fois donc si je cultive sur un acre qui correspond à peu près à 4000 m² je vais gagner en moyenne 538 dollars que je sois en intérieur ou en extérieur par contre dès que je passe à la laitue on voit qu'on fait x 23 c'est à dire que je vais gagner 23 fois plus d'argent pour la même surface un acre si je le cultive en intérieur si je le cultive en extérieur on passe déjà à 12000 dollars par an pareil pour les tomates à peu près x 25 et alors là on passe à d'autres échelles pour tout ce qui est légumes habituel plus les micro green et les herbes ou là on le pro si augmente de 4000 fois la productivité est vraiment boosté évidemment tout à droite vous retrouver le cannabis qui explose tout avec 9000 fois plus rentable et je ne suis pas responsable de vos déboires avec la justice si vous cultivez ce genre de plantes alors trois raisons à cette productivité exceptionnelle la première c'est que les récoltes se font toute l'année si on écoute ce que nous disent nos sondés 91 % cultive toute l'année évidemment vous multipliez votre nombre de récoltes ensuite c'est la densification des cultures pour une même surface au sol on aura par exemple on soit plus de laitue quand on cultive en intérieur que si on cultive en extérieur et enfin on ne fait pas de l'agriculture monoculture sur des hectares et des hectares et on ne vend pas ça à des revendeurs qui tirent les prix vers le bas on vend localement donc les prix de vente sont plus élevés on vend des restaurateurs on vend à des amaps on a un réseau en direct et donc évidemment les prix augmentent apparemment c'est une méthode de culture d'avenir si on interroge nos sondés est ce que dans les cinq ans à venir vous pensez que vous allez agrandir votre surface de culture intérieure grosso modo 90% répondre oui c'est très prometteur alors comme nous on aime bien l'aquaponie dans le rapport il y a énormément d'exemples sur tout type de culture et pourrait pour une ferme aquaponique on a par exemple eden works qui se trouve à brooklyn qui nous fait de l'aquaponie et de la culture verticale donc c'est jason green s'invente pas green c'est à dire légumes qui a fondé cette société en 2013 et ça fait quatre ans qu'il fait de la r&d pour essayer d'obtenir le meilleur entre les bénéfices du compost et les bénéfices de l'aquaponie donc il essaye de cultiver en terre mais aussi avec des poissons et donc il se concentre sur un marché qui en plein boom aujourd'hui qui sont les micro green on arrive à faire beaucoup de plus value aujourd'hui avec ce type de culture donc des jeunes pousses et comme c'est des américains et qui font les choses bien vous voyez un peu le packaging qu'ils font pour vendre leurs micro green ça a l'air quand même sympa les poissons sont bien entendu une source de revenus et ils sont vendus dans un circuit séparément il a fait quatre ans de r&d et des noirs que ça fait quatre ans de r&d recherche et développement et maintenant ils sont prêts à lancer leur unité de production en plein centre-ville à brooklyn sur plus de mille mètres carrés il souhaite produire 68 tonnes donc on a dit de légumes de micro greens et d'herbes place principalement des micro greens et presque 23 tonnes de poissons qui vont évidemment tirer les revenus vers le haut et ben voilà c'est déjà la fin de cette vidéo ce que je vous propose c'est de pouvoir la consulter la télécharger gratuitement sur le site d'agri liste dont vous voyez l'url en bas de l'écran state of indoor farming point agri liste point com c'est vraiment bourré d'informations intéressantes c'est très bien écrit il ya des exemples à la fin donc prenez dix minutes pour le lire je pense que ça vaut le coup en termes de connaissances et bien merci de m'avoir suivi et à bientôt ciao